... Notre pays confirme sa position en tant que partenaire de confiance avec les différentes organisations internationales et les différents pays avancés en matière de technologie. Aujourd'hui, vous remarquez qu'on lance une plateforme sur les réseaux intelligents et ça couple avec cette dynamique que connaît aujourd'hui le secteur de l'énergie à l'échelle mondiale et particulièrement à l'échelle nationale. C'est une coopération très avancée entre le Maroc et la Corée pour qu'on puisse mettre en place beaucoup de projets de recherche dont on a besoin dans l'économie de l'énergie. Donc c'est une plateforme qui est très intéressante. Ça va permettre bien sûr de booster la recherche à l'échelle nationale. Ça va nous permettre bien sûr à chercher d'autres partenaires en la matière. Nous avons pas mal de partenariats, mais nous en avons besoin dans les années à venir, sachant que nous rentrons dans une nouvelle décennie énergétique. Nous avons, alhamdoulilah, après le lancement de la stratégie énergétique par sa majesté depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons réalisé pas mal de programmes, pas mal de projets qui ont fait que notre pays est aujourd'hui considéré comme un des leaders à l'échelle continentale et à l'échelle internationale. Mais nous avons entamé une nouvelle décennie qui va connaître beaucoup de surprises positives en matière énergétique. Un plan d'équipement 2021-2030 électrique qui va être basé principalement sur les énergies envolables. une dynamique dans l'hydrogène, une dynamique dans la biomasse, une dynamique dans tout ce qui est efficacité énergétique, mais une dynamique aujourd'hui dans l'utilisation de l'énergie propre dans les différents secteurs économiques. Et nous avons besoin de la recherche. Voilà une autre plateforme ici à Ben Gurir, menée par l'Erizen, l'Université Mohamed VI, avec nos partenaires, en particulier le partenaire coréen. L'efficacité énergique, c'est un concept. Mais les applications sont des applications qui doivent être contextualisées, qui doivent être adaptées aux différents types d'utilisation. Et si on a plus de chaleur dans un endroit, on a besoin d'une solution qui est adaptée. Si on a plus de froid, on a besoin d'une solution qui est adaptée. Si on est dans un endroit où il y a la chaleur et la poussière et tout ça, on a besoin d'une solution qui est adaptée. Aujourd'hui, c'est comment décliner ce concept d'efficacité énergétique en solutions adaptées en matière d'efficacité énergétique, en matière de solutions qui permettent aux consommateurs d'avoir une énergie qui est 24 sur 24, mais qui est clean et qui est moins coûteuse. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir plus de recherches en la matière et c'est pourquoi nous avons mis en place ces plateformes de recherche dans les différents domaines, les bâtiments intelligents, la mobilité durable, les réseaux intelligents, l'efficacité énergétique, les compteurs intelligents. Et la dernière plateforme, c'est l'hydrogène, qui va s'imposer dans les années à venir. Toutes les plateformes qu'on met en place prennent en considération l'aspect international et l'aspect continental. Donc, il est dédié bien sûr au marché national, mais il est ouvert au continent africain et c'est notre destin. C'est notre destin de travailler davantage avec les pays africains. Nous voulons développer plus de joint d'aventure entre les institutions, les laboratoires, les centres de recherche, les universités, les entreprises, parce que l'Afrique a besoin des solutions adaptées à son contexte et je crois que les Africains sont capables de développer ces différentes solutions. Et le Maroc est convaincu comme quoi il pourra développer plus de partenariats et de coopération avec les différents pays africains.